Re-bonjour à Marco ! Re-bonjour PH, on va y arriver, avec les bugs, la bonne connexion, la fibre mon cul, on fait ce qu'on peut. On va y arriver, présente-toi pour les gentils ! Eh ben salut, moi c'est Marco, a.k.a. Marc, 32 ans, bandiaux-arts parisien, val-d'Oise, breton, roux, nombreux sont mes a.k.a.s, le gentil roux. Du coup, re-bonne année ! Eh ben re-bonne année, joie santé-bonheur, c'est avec ses petits gâteaux, je me répète, mais j'aime beaucoup cette formule de politesse, je trouve qu'elle convient très bien à la période. Du coup, on va parler du roi, donc... Le roi ! Comme je te l'expliquais, du coup, il y a deux secondes, c'est la manif qui était un peu l'origine de ça avec Chief et Madou, et du coup, ils se sont dit, on va faire un événement qui ressemble au battle rap aux Etats-Unis, où en gros, les mecs, quand ils entendent une bonne barse, ils font... De genre, c'est ça qu'on veut, tu vois, c'est un peu ça, le nomatopée est basé là-dessus. Ok, du coup, tu fais partie de la carte du roi, peux-tu nous expliquer le concept ? Alors, je vais l'expliquer en deux secondes, et s'il y en a qui veulent des détails, il faudra aller voir la vidéo qui a été faite sur la chaîne Madou Live, sur laquelle je vous renvoie. Concrètement, allez voir ça après l'interview. Alors, en gros, le Covid, la situation sanitaire, le cassage de couilles, donc, pas d'événement, donc, dernier événement de battle rap, c'était le RC Sud, tu y étais, un miracle que ça ait pu se faire, concrètement, les gens qui aiment le battle rap, on n'avait pas envie d'attendre deux heures, pardon, deux heures, deux ans pour pouvoir refaire un petit événement avec des masques et tout, et, en gros, donc, l'idée vient de Madou Chief et la manif qui se sont dit, on va faire un événement avec, en mode ambiance, battle rap, dans les caves aux Etats-Unis, là, dans les espèces de hangars qu'ils font, où, en gros, les seuls publics, ce sera les MC, l'équipe technique et l'organ. Donc, on réduit au minimum, il n'y a pas de public, c'est rediffusé en streaming, donc, tu peux l'avoir en streaming, alors, payant, je sais, pour les modalités, si c'est trop cher, vous vous plaindrez à Madou, de toute façon, vous vous rendrez compte que ce n'est pas trop cher, parce que, pour 25 euros en plus, donc, 25 euros la journée, donc, de 10h à 18h, vous suivrez tout le live avec, donc, la préparation, les MC en coulisses, voilà, il y aura des petites interviews qui seront faites, il y aura tous les battles, donc, pour 25 balles en avant-première, je pense que, pour moi, c'est donné, mais, bon, je comprendrai que chacun n'ait pas 25 balles à claquer là-dedans. La rediffusion sera disponible gratuitement, mais pas tout de suite, vous vous doutez bien, ce sera quelques semaines, peut-être mois après, vers avril, j'imagine. Donc, en gros, c'est ça, et le but, c'est ambiance battle rap, pas de public, quoi, donc, ça va, ça va s'entrer dedans, vénère. Et pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, je vous invite à regarder des battles aux Etats-Unis, même si vous ne comprenez pas grand-chose, au moins, vous verrez un peu l'ambiance. Les K.O.T.D. et ce genre de trucs. Ok, ok, je vais voir. Enfin, ça, c'est au Canada, mais c'est pareil. Je ne connais pas du tout. Du coup, tu es contre Wolves ? Exact. Je ne sais pas comment on dit. Wolves, peu importe. Ouais. Du coup, tu étais main event contre Nikoka au RC Sud, au dernier RC Sud. Ouais. Pour toi, est-ce que c'est le meilleur adversaire que tu auras affronté sur scène ? Pour ça, il faudrait que... Alors, en fait, je vais faire appel à ta mémoire. Il faudrait que tu me dises, là, absolument toutes les phases de Wolves contre Nikoka. Parce que, du coup, j'aimerais bien me rappeler, mais comme j'avais 3 grammes, je ne me rappelle plus de ce battle. Et je salue Nikoka, d'ailleurs, qui est un bon pote. Et franchement, j'ai voulu hyper Nikoka, sur le coup, parce que j'aime bien ce qu'il fait. Et puis, quand c'est ton pote, tu hypes le truc. Donc, j'aimerais bien, parce que Wolves, du coup, transition, je considère qu'évidemment, c'est le meilleur qui surpasse de loin tous les gens que j'ai pu affronter jusqu'ici. C'est un maître lyriciste. Le mec est à un niveau, si tu veux. Enfin, à l'heure qu'il te parle, tu es plus intelligent, après. Tu vois, c'est magnifique. Il est vraiment fort. Incroyable. Je vais me prendre une déculottée. Du coup, comment tu abordes ce battle-là ? Est-ce qu'il est déjà écrit ? J'ai déjà écrit les 3 rounds. C'est bon, je connais tout par cœur. Je suis fin prêt pour le 20 février. Je suis prêt, je répète tous les soirs, j'ai un poster de Wolves au-dessus de mon lit. Et je m'entraîne à lui cracher dessus avec le plus de postillons possible. Du coup, le round, c'est une première en France. Comment tu vois, toi, évoluer ce truc ? J'en parlais avec mon super bro, le Milo Creed, que je salue également, le Milo que tout le monde connaît. J'en parlais avec lui et je disais que pour moi, cet événement, soit c'est un truc qui ne marche pas. Ça peut arriver, tu vois, un truc qui ne marche pas et ça enterre totalement le battle rap jusqu'à sa renaissance future que je ne connaîtrai probablement pas. Ou alors, ce que je pense à 90%, ça va relancer le mouvement justement parce qu'énormément de gens attendent du battle rap. Ils veulent ce genre de truc et je pense qu'il y a moyen que le format plaise énormément. On ne va pas s'emmerder avec des présentations longues, on ne va pas s'emmerder avec des jeux de scène de je ne sais pas quoi abusifs. Il va y avoir vraiment du battle rap et je pense que les gens ont besoin de ça. Donc, à mon avis, on est sur un renouveau parce qu'il va y avoir... Si cet événement marche, tu peux être sûr que déjà, il y en aura plein d'autres. D'autres Roars, tu vois, édition 2, 3, 4, 27, tu vois. Et il y a même certainement d'autres gens, d'autres ligues qui s'en inspireront à juste titre parce qu'il faut s'inspirer de ce qui fonctionne. C'est du marketing de base. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que le RC Sud soit pour les rookies, que le Roar soit l'étape d'après et que l'étape finale soit la grande scène du RC ? Je ne pense pas qu'on puisse voir les choses de manière aussi calibrée parce que concrètement, pour moi, il n'y a pas... À part le RC Sport, si tu veux, il n'y a pas l'antichambre du RC. Et le Roar, c'est vraiment un événement pour les amateurs de battle rap. Donc, en cheville, plus ou moins, avec le RC. Après, je ne connais pas précisément les tenants et aboutissants, mais je sais que le battle Madoua-Parzit aurait dû se faire au RC 17. C'est ça. Et que du coup, ils ont déplacé le match-up sur Roar parce que, je cite, Madoua avait la flemme de tout réécrire. Je le cite lui-même, donc je ne le spoil personne. Mais du coup, Big up Madoua. Et du coup, je pense qu'ils sont en cheville avec le RC et qu'en fait, tout ça, il ne faut pas se mentir. On est quand même lié sur une envie de faire des beaux matchs et une envie de battle rap. Parce que concrètement, aller au RC, bien sûr que c'est un objectif, évidemment. Mais tu peux faire un... J'ai vu des ambiances de RC régionaux incroyables qui n'ont rien à envier au RC. Je ne sais pas si tu avais vu à l'époque un peu les RC Ouest, les RC Sud. Du coup, tu as pu voir, etc. Et je trouve que l'ambiance est déjà tellement énorme que tu peux considérer que tu as fait le RC quand tu en as été là. Après, ce n'est pas la grande scène. Tout le monde voit ce que je veux dire. Mais non, je pense que non, Roar, c'est un événement indépendant. Et puis, écoute, on va voir comment ça va se passer. Tu as quand même des noms de fous sur la carte. Parce que les trois mecs qui sont à l'origine, c'est trois gars qui sont top tiers RC. Tu as quand même Madoua, Manif Chief, qui sont tous les trois dans le top 5 des RC pour moi. Et puis après, derrière, ils ont le retour de Taipan. La dernière fois qu'on a vu Taipan, c'était RC 12, si je ne me trompe pas. C'est incroyable qu'ils arrivaient à le faire revenir. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Donc, je ne sais pas. C'est un événement indépendant. Je pense que ça va marcher. Moi aussi. Est-ce que tu sais s'il y aura des jugements ? Aucun jugement. Aucun jugement. Je n'aime pas les juges. D'erreur. Pas de jugement. Nul. Parce que les jugements, ça biaise. Le public, ça biaise. Ça biaise ta manière d'écrire. Ça biaise ta manière de faire. Quand il n'y a pas de jugement, quand il n'y a pas de public, je pense. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce genre de trucs. C'est pour ça que je suis impatient. Je pense que tu n'es pas biaisé par la direction que tu veux donner à ton battle, à part toi, ce que tu as envie de faire. Et du coup, non, non, pas de jugement. Le jugement, ce sera après sur Internet. Il y aura un jugement qui sera proposé aux internautes, évidemment. On veut un gagnant à chaque battle, bien sûr. Donc, ce sera fait, mais après. Parce que pour moi, le plus représentatif, ce n'est pas forcément 5 mecs du milieu. Parce qu'ils le font. De taf, on parle très bien dans le podcast avec Garry, d'ailleurs. Il parle des juges de manière tout à fait clairvoyante. Et je vous invite à aller voir ça, d'ailleurs. Big up à Karoli. Big up à Garry, big up à De taf, big up à Mehdi, big up à tout le monde, la terre entière. Donc, oui, les juges, parfois, ne sont pas forcément mauvais, mais ils font leur travail d'une certaine manière. Il y en a qui vont juger la sensibilité. Il y en a qui vont juger au round par round. Il y en a qui vont juger sur l'ambiance générale. Tu vois, il y en a qui vont juger la réaction du public. Et on ne peut pas biaiser parce que, après, on ne peut pas blâmer ça parce que le véritable gagnant est élu par le public, si tu veux. Enfin, à un moment donné, si dans le public, tu as 90 personnes qui disent que tu as gagné et 10 personnes qui disent que tu as perdu, à priori, tu as gagné. La vie du public reste quand même prédominant. Même si, attention, je ne suis pas en train de dire que parce que le public t'aime bien, tu es bon. Attention, ça n'a rien à voir. Non. Mais voilà, ce sera jugé par le public. Et à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus logique. Ouais, du coup, on va passer à la kick-and-clash. Tu appelles la kick-and-clash contre Nahari. 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 J'y ai pensé. Et tu es content de ta prestation ? Sur quels aspects ? Je ne sais pas. De ta présence en scène. Ça dépend. De ton battle. Je te fais le contexte rapide de kick-and-clash. Donc, kick-and-clash, c'est ta bourg-en-bresse. Il faut prononcer bourg-en-bresse. Ne dites pas bourg-en-bresse ou bourg-en-bresse. Les gens de là-bas n'aiment pas. Donc, bourg-en-bresse, pour donner l'idée, là-bas, bourg-en-bresse, la première fois qu'ils ont vu du battle rap, c'était jamais. Donc, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est que le rap. Tu arrives dans un événement. C'est-à-dire que tu arrives à un événement. C'est le fief de SPY. Donc, SPY, là-bas, les gens connaissent. MC Joel aussi. MC Joel qui était du coin, qui est venu avec des potes. Le mec avait une aura de fou, du coup. C'est tellement bien de se sentir chez soi quand tu battles, surtout dans un endroit où ils n'ont pas vu de battle rap avant. Donc, les gens là-bas, très, très cool. La tannerie, d'ailleurs, le lieu était génial. Et voilà. Donc, ambiance, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu l'événement, je crois. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est ça faisait longtemps que je n'avais pas battle. Et j'avais très envie de le faire, ce clash, parce que du coup, c'est une ligue qui est ouverte par Lesco et Modso, qui sont des amis. Et j'avais à cœur de participer à ce projet, parce que moi, j'aime bien explorer toutes les ligues de France. Ça me fait voyager. Je fais des battles, j'aime bien. Tu vois, c'est du loisir. Et du coup, en plus, on me propose... Alors, pour la petite histoire à la base, donc, on me propose tout de suite le Come In Even, sur le quoi je veux dire, bien sûr, très, très chaud. Tu vois, puis Come In Even, t'as pris SPY Oliver. Tu vois, c'est nickel. Moi, j'adore. En plus, ça me permet de voir des bons trucs. Tu vois, donc bon, on me propose Come In Even contre Joe Elson. Je ne sais pas si tu vois qui c'est Joe Elson. Ah non, non, non. Joe Elson, c'est un mec qui a fait le RC Sélection en 2016. qui avait accompli la... Tu sais, c'est le RC Sélection, c'est le RC où les juges avaient donné des notes. Et du coup, ils avaient sélectionné donc K5 Emo pour monter au RC. Et du coup, ils avaient mis des notes. Et Joe Elson avait accompli la prouesse d'arriver 22e sur 22e. Et du coup, on me propose lui. Et je me dis, bah, nickel. Bien sûr, un mec qui a un petit CV, en plus, sur lequel il y a des choses à dire. Moi, je ne demande que ça. En plus, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Ça faisait un retour cool, tu vois. Donc bon, on me propose lui. Et puis au final, il ne peut pas parce que raison valable. Et du coup, on me propose de choisir quelqu'un d'autre si jamais c'était possible. Alors à l'époque, il y avait Sartre qui montait beaucoup. Mais Sartre, j'avais déjà affronté il y a un an. Enfin, un an avant, donc je ne pouvais pas. Et du coup, il y a un nom qui m'en vient en tête et c'est Nari. Alors Nari, pour la petite histoire, devait affronter Delta en octobre. Donc je me suis dit, bah, ce n'est pas grave. Tu vois, je passe après sur ça. Moi, ça ne me dérange pas d'affronter les mêmes gens que mes potes parce que je n'aborde pas les choses de la même manière. Donc du coup, lui, il avait affronté l'enfant du Mike. Et j'ai affronté l'enfant du Mike après en février. Il a affronté Nari, puis j'ai affronté Nari. Enfin, tu vois. Et donc Nari, c'est moi qui ai demandé. Parce que j'avais envie, tu vois. Il me faisait envie. J'avais des trucs à lui dire. Et ouais, je pense que ça pouvait faire un bon battle. Tu vois, à mon avis, c'était un bon match pour lui comme pour moi. Alors du coup, pour revenir sur ma pression, donc pression parce que je suis comme Inevent. Donc je sais, enfin je sais, ça ne m'a pas empêché de refaire la connerie après. On en reparlera d'ailleurs. Mais je sais qu'il ne faut pas que je boite beaucoup avant de monter sur scène. Parce que l'avantage de boire un petit peu avant de monter sur scène, c'est que ça te détend un peu. Ça te met dans l'ambiance. Le désavantage, ou plutôt l'inconvénient de boire avant de monter, c'est que du coup, ton texte ne sort pas clean. Donc du coup, ce jour-là, j'avais fait exprès de peu boire avant. Le problème, c'est que comme je n'ai pas bu, je me concentrais un peu trop. J'étais trop stressé. J'étais stressé parce que je voulais faire une bonne prestation. J'avais quand même fait le déplacement en bagnole jusqu'à Bourg-en-Rest pour juste le week-end. Il fallait que je reparte le lendemain tôt. Et du coup, je ne voulais pas me foirer sur ma prestace. Surtout que comme Inevent, il faut quand même assurer le truc. Je ne suis pas chez moi, Nari n'est pas chez lui. Donc, on n'aura pas forcément l'approbation du public. Donc, il faut être bon. Et donc, je me suis mis la pression. Ça se sent sur mon intro. Je suis très stressé. Je bégaye mon intro. On me demande de parler plus fort. C'est ce qu'on ne m'a jamais demandé dans ma vie. Je veux dire, bon là, ce que tu veux, à l'époque, enfin maintenant, je te parle comme ça. Mes voisins, on limite déjà a envie de porter plainte. Donc, bon, de me demander de parler plus fort, je crois que c'est l'esco qui me dit ça. Et je suis stressé. Je ne le sens pas, tu vois. Nari, en plus, il vient me voir avant. Il me dit, tu as une préférence, commencer ou pas ? Et je lui dis, moi, non. Mais si tu me poses la question, je me doute que toi, oui. Et il avait une préférence. Et je crois qu'il a voulu commencer. Et il a voulu commencer. Du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, je suis fair play. Je sens que je veux me faire ken. Parce qu'il y a un truc dans le premier round, si tu veux commencer. Vas-y, commence. Et en fait, non, ça va. Je m'attendais à un truc de barge. Et en fait, il n'y a pas un moment donné dans le battle où je me suis dit, oh, l'enfoiré. Je redoutais. Quand il m'a dit que je vais commencer, je te jure, il m'a mis la pression. Parce que je me dis, putain, ça veut dire qu'il a un truc de fou au premier round et qu'il veut le caler avant que je parle. Tu vois ? Donc, ça sent, j'arrive sur mon intro, je suis tendu, je laisse parler. Et tu vois, sur mon premier round, je suis là. Je ne bouge pas, je le regarde. Je suis un peu dubitatif. Je suis très tendu, alors que ce n'est pas dans mon habitude. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas très fier, même si au fur et à mesure du battle, ça s'est amélioré. Et au niveau du texte que j'ai écrit, je pense que c'était bien sans être le meilleur que j'ai fait. Et de la manière dont je l'ai fait, pas mal. Il y a un moment donné où je bégaye. Il y a un moment donné où je me répète sur une line qui est hyper importante et je foire ma fin. Ma fin de troisième round, en fait, je l'avais construite. Et en fait, j'ai fait de la connerie de changer ma fin, peut-être deux ou trois jours avant. Alors que j'avais déjà appris l'ancienne fin, tu vois. Et du coup, à un moment donné, j'arrive sur le battle et je me retrouve coincé entre la nouvelle fin et l'ancienne. Et je me dis, putain, c'était quoi déjà ? Et du coup, je fais ce que je fais souvent, c'est-à-dire que quand je ne sais pas tout de suite, je saute deux lignes. Ou deux ou quatre, des fois. Et donc, bah... Oh, merde. C'était des bonnes lignes. Mais bon, sur le coup, ça ne se voit pas trop dans la vidéo. Donc, tant mieux. La vidéo, je trouve qu'elle est bien faite. Le générique est vraiment bien. Kiken Clash pour une première édition. Ils avaient vraiment mis la barre haute. D'ailleurs, je ne sais pas si t'as vu, mais il devait y avoir la deuxième avec une carte de malade. Martin M en main event. Il devait y avoir le retour de DeathRiser. Enfin, vraiment, des trucs de fous. Et j'avais hâte de voir tout ça. Donc, malheureusement, c'est déplacé. Je ne veux pas spoiler la date parce que je la connais. Donc, je laisse le soin à l'esco émozo d'annoncer quand ça aura lieu. J'allais dire la date. Merci, Martin. Non, non. Je ne sais pas s'ils veulent spoiler ou pas. À mon avis, ce n'est pas secret. Mais dans l'idée, je préfère leur laisser faire leur promonture. Donc, salutations à Kiken Clash. Et ce battle contre Nari, je l'ai bien aimé. Ce n'est pas ma prestat préférée, mais j'ai deux ou trois petites fugurances dedans que j'aime bien. Et c'est sur ça que j'essaie de me concentrer pour mes prestats d'après. Ok. Du coup, tu vannes un peu la meuf de Nari. On en a parlé avec Nari parce que j'ai fait un interview avec Nari. On en a parlé. Je n'ai pas vu. Il faut que j'aille checker. Est-ce que tu reviendras ? Non. Non, parce que je sais que sur le coup, ça les a dérangés. Et je suis allé m'excuser après, humblement, parce que si tu regardes dans le détail, c'est... Me reprocher d'attaquer sa meuf comme je l'ai fait, c'est exactement la même chose que les juges qui reprochent à Milokrit d'avoir trop fait l'angle de l'arabe sur Bramzo alors qu'il a fait une seule ligne dessus. On sort du battle, la prestation se termine. Et puis, du coup, je vais parler à Nari et sa copine. Et je vois bien que ça les a fait chier sur le coup. Donc, je vais les voir de moi-même en disant, voilà, désolé. Et donc là, elle me dit, c'est pas grave. C'est juste que depuis que je viens voir Ryan en battle, on ne m'avait jamais fait un round entier sur moi. Alors, si tu regardes dans le détail, je n'ai pas fait un round entier. J'ai fait huit lignes et je trouvais que c'était une manière qui était... Je trouvais que c'était maintenant libre à chacun de dire que je raconte de la merde. Je n'en ai rien à foutre. Vous dites ce que vous voulez. Je suis ouvert à la critique. Moi, je trouvais que c'était une manière originale de le faire, sachant que j'ai eu l'idée de le faire avant que la manif fasse le round sur Noemi. Donc, j'ai eu un peu le seum que le battle sorte avant parce que je me suis dit que tout le monde va penser que je me suis inspiré de ça. Mais justement, non, parce que moi, je voulais attaquer. Non pas parce que si tu regardes, je n'attaque pas sa copine. En fait, j'attaque Ryan à travers l'axe de son couple. En fait, je lui dis « Mais pourquoi tu ne me choisis pas ? Je suis mieux que lui et tout. » Si, le seul moment où j'en suis une pique, c'est quand je lui dis « Ta gueule, tu es une crevette. » On garde le corps, on retire la tête. Mais ça, premièrement, c'est une blague Google. Je n'en suis pas fier. Deuxièmement, c'était une petite crotte donnée. Donc, on en a parlé. Il n'y a pas de problème. J'en ai parlé avec Ryan et sa copine. Il n'y a aucun souci. Mais effectivement, je pense que si c'était à refaire, je le ferais différemment. Peut-être, je ne sais pas, sans forcément m'adresser à elle tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'au moment où je m'adresse à elle parce que je sais qu'elle va être là. Elle est là sur tous les battles de Nari. Donc, je le savais. Et au moment où je l'attaque, il lui fait signe de monter sur scène. Et je me dis « Bon, je ne voulais pas en arriver là. » Parce que ça devient peut-être presque un peu gênant pour elle alors que je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. Pour moi, c'est du divertissement. Je ne suis pas vraiment en train de me survendre à elle. Je lui dis à un moment donné « Tu sais qu'on fait de super enfants roux. » Enfin, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui m'ont pris au sérieux. Il faut aller voir un petit 4. Oui, clairement. Enfin bref. Voilà pour l'histoire de Nari et sa copine que je le salue, évidemment. Oui, on le salue aussi. Du coup, on va parler de la TKM Cash encore ? Juste, pour quelqu'un, je te parenthèse si on arrive parce que je ne sais pas si tu veux en reparler après. Mais je le remercie encore parce qu'il a fait l'effort de venir alors qu'il était dans des circonstances compliquées. Et gros respect. Bonhomme. Ok. Je te laisse continuer. Tu voulais reparler de TKM Cash ? L'objectif de la TKM Cash est de devenir un concurrent en sérieux au RC. Oui. Qu'est-ce que tu en penses en tant qu'MC ? Moi, je vous pose la question de savoir si on ne s'en bat pas un peu les couilles. Ok. On s'en fout. Franchement, enfin, un concurrent du RC, oui, non, peut-être. Moi, je pense que, tu sais, il y a du battle rap en France, il y a le RC, il y a les autres ligues et Kick & Clash, ils ont réussi à leur première édition à avoir un match-up RC, Oliver contre SPY. Et je veux dire, tu sais, la question que je me pose si demain je devais fonder une ligue, c'est quoi l'intérêt ? Quel serait mon intérêt à chercher à être le concurrent du RC ? Ben, l'émulation, non ? Ça dépend. Je ne sais pas, en vrai, si c'est l'émulation, pourquoi pas. Après, j'en sais rien, chacun ses objectifs, tu vois, quand il monte sa ligue. Moi, je sais que je suis un passionné de base, pourquoi le nier ? Donc, moi, tout ce que j'aime, c'est le battle rap, tu vois, après que ça concurrence le RC ou pas. Moi, je trouve ça cool, tu sais, qu'il y ait le RC et le reste. Je trouve ça cool, en vrai, parce que ça donne un objectif final. C'est un peu comme, t'es footballeur, tu veux jouer en Ligue 1, tu vois. Pour moi, ça ne me paraît pas un problème qu'il y ait le RC et les autres ligues, mais bon, chacun a sa vision des choses. Mais je comprends les ambitions de Lesco et Modso et est-ce qu'ils peuvent y arriver ? Écoute, je ne sais pas. Peut-être, leur carte, là, elles vont du rêve. Il y a déjà deux match-up niveau RC dessus. Bon, voilà. Tu sais, qui adviennent que pourra. Maintenant, moi, je soutiens leur truc. Maintenant, est-ce qu'il faut être concurrent du RC ? Je ne suis pas sûr que ce soit... Moi, je pense qu'il n'y a même pas eu de se poser la question. Faites votre truc et si ça marche bien, ça marche bien, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Tant mieux. Du coup, on va parler du takeover. Tu as fait le takeover contre Nesto ? Absolument. 7 mars 2020. Une semaine avant le premier confinement. On a tous serré les pesses pour savoir si ça allait être maintenu ou pas. Est-ce que le fait de ne pas avoir de micro t'a gêné ? Oui, absolument. Pour ceux qui n'ont pas vu ce battle, je vous encourage à aller le voir. C'est ma dernière presta en date, sans compter celle de Parano Life Contenders parce que ça reste un battle face-cam et que je n'aime pas trop ça, mais c'était pour l'expérience. Et du coup, ouais, Nesto, il y avait six battles à takeover et Nesto et moi, on devait passer en premier. On devait passer en premier pour diverses raisons parce que Gary comptait sur nous pour mettre l'ambiance dès le premier battle et je pense que ce n'était pas un mauvais choix. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a gêné ? Alors, comment ça s'est passé ? Déjà, pour savoir, dans katecover, j'ai reproduit l'erreur que j'avais déjà faite une ou deux fois auparavant. Pour mon plus grand plaisir parce que moi, je suis quelqu'un de simple. J'aime bien picoler entre potes. Bon, il est possible qu'éventuellement, j'ai un petit peu abusé sur la potion magique avant de monter sur scène et j'arrive avec ma bouteille de bas doigts remplie d'un breuvage étrange et en gros, j'arrive et je suis là complètement dans le truc. Et en gros, dix minutes avant de monter sur scène avec Nesto, on se check, tu vois, il commence à nous installer les micros. On monte sur scène avant que ce soit filmé et en fait, on se rend compte que mon micro fonctionne et pas le sien. Ah, merde. Je ne sais plus si c'est Gary qui prend la décision, si c'est son équipe technique, je ne sais plus comment ça se passe mais le fait est que du coup, il y a quelqu'un qui nous pose la question est-ce que vous voulez battre le micro à la main ou sans micro ? En fait, moi, j'affronte Nesto. Donc, je me dis, Nesto, moi, j'avais construit le truc pour le prendre à la présence. Il y en a là-dedans. J'affronte un fin stratège comme Nesto, je me dis, bon, je vais le prendre à la présence. Et là, quand on me propose ça, je me dis, mais si lui, on lui enlève le micro, il est mort. Donc, instinctivement, la seconde, on me pose la question, je dis tout de suite, non, sans micro. Sans micro parce que je pense que je suis à mon avantage et qu'en plus, j'ai ma gestuelle. J'ai ma gestuelle qui est calquée parce que j'avais posé la question à Gary. Je lui avais dit, on aura quoi comme micro ? Elle me dit, micro cravate. Je fais, ah, parfait, micro cravate, c'est tout ce que je veux. Comme ça, j'ai deux mains libres. Et du coup, là, on me propose de battle avec un micro à la main. je me dis, bon, déjà, du coup, ma présence ne servira plus à rien, entre guillemets, et j'ai une main en moi. Et en plus, je ne sais pas si tu as déjà utilisé un micro comme ça. Ça m'arrivera vraiment, mais ça m'arrivait. C'est vrai que si tu ne gardes pas à un moment donné le micro près de ta bouche, on peut louper la fin de ta phase ou louper le début. Il faut absolument le mettre. C'est un métier, d'être artiste qui se sert d'un micro pour chanter. Et du coup, je me dis, bon, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je préfère sans micro. Et en fait, on commence et du coup, c'est le premier battle. Il y a peut-être 200 ou 300 personnes dans la salle et les gens, tu vois, ne sont pas encore très très chauds. Ils ne savent pas trop. Il y a une grosse proportion des gens, c'est les gens de l'école de Gary. Ils ne connaissent pas trop. Ils ne connaissent pas trop. Et donc, on commence et dans mon battle, je l'avais écrit pour justement être un peu en mode détaché. Je voulais vraiment arriver avec cette attitude. Vas-y, c'est Nesto. j'y vais tranquille. J'étais un week-end en vacances au ski. En plus, j'étais en vacances en Haute-Savoie. Je suis descendu jusqu'à Lyon. J'ai mis deux heures. J'ai fait mon truc. Je suis reparti le lendemain à 7h du matin pour retourner se fier le lendemain. Donc, je voulais la jouer un peu en mode, vas-y, j'arrive, je te pète la gueule et je me casse. Et en gros, je me retrouve à gueuler mes phases parce que premièrement, je suis bourré et deuxièmement, parce que je n'ai pas de micro alors que j'avais prévu d'être laid back. Je sous-estime Nesto. Énorme connerie de ma part. Je le sous-estime. Il arrive avec un premier round solide et je fais putain, il fait chier à faire son meilleur battle contre moi, bordel. Il ne pouvait pas être nul. Enfin, c'est bon quoi. Et du coup, il n'est pas nul et ça me surprend. Et en fait, deuxième round, je commence et là, j'ai un bug. Tu sais, je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai envie de faire un flip et il y a cette pensée qui me vient en tête et je suis là ouais, je le fais. Je ne le fais pas. Bon, merde. Putain, c'est quoi la suite ? Ok, tu sais, là, je commence à faire des vieux trucs de rappeurs des années 2000. Ah, ok, ouais, ouais, ouais. Et là, je fais un flip horrible, un flip nul que je n'ai même pas envie de citer. Je cherche dans le regard des gens autour de moi. Je croise le regard de Vojté, je croise le regard de La Guêpe, je croise le regard de Milo et tout. Et tous, ils me regardent en mode frère, enfin, dis quelque chose, tu vois. Et du coup, bon, je cherche mon truc et en fait, et je mets 35 ou 40 très longues secondes, insoutenables secondes à me dire ce que j'aurais dû me dire dès la seconde une, tu sais quoi, j'ai fait que Kathleen, dix sa mère, je recommence mon couplet. Parce qu'après, je recommence mon couplet et j'ai la suite de mon texte sans aucun problème et d'ailleurs, mon deuxième round, c'est peut-être celui qui marche le mieux. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais les gens peut-être se sont dit, ouais, ils sont en difficulté, ils ont envie de me saucer, je ne sais pas, tu vois. Mais en fait, je termine mon deuxième round en me disant, vas-y, je me suis chier dessus mais ce n'est pas grave, je fais mon truc au mieux et ça marche bien. Et du coup, heureusement, je reprends un peu confiance. Je me dis, vas-y, c'est bon, j'ai retrouvé le rythme, je n'essaie plus de faire des flips, je ne m'en bats les couilles. Nesto, il fait son truc et là, troisième round et troisième round, ça ne marche pas très bien. J'avais écrit un truc pour un peu pour me faire plaisir aussi, donc j'ai écrit quelques phases qui marchent, quelques phases qui ne marchent pas. Moi, j'ai écrit un texte, c'est un de mes textes que je préfère contre Nesto mais il y a pas mal de trucs qui sont mal vendus, il y a pas mal de trucs qui ne sont pas, ce n'est pas des références connues, tu vois. Et du coup, à la fin de mon battle, je me dis, bon, overall, je pense que j'ai gagné mais je ne sais pas. Je dis sans et je demande à mon pote Milo et je demande alors et il me dit, bah, tu as perdu. Non mais parce que, depuis que j'ai commencé le battle, pour moi, c'est un truc que je dis toujours, c'est que pour moi, quand tu fais un choke, quand tu as un choke de 30 secondes, pour moi, c'est quasiment éliminatoire. C'est-à-dire que tu perds au moins ce round-là si tu juges round par round, tu perds le suivi du public, tu perds ton rit, tu te casses toi-même, c'est gênant, tu vois. Pour moi, quand tu as un gros choke comme ça, c'est éliminatoire. Donc, je suis sorti en mode, vas-y, c'est bon, j'ai perdu, ça casse les couilles et du coup, j'ai passé une fin de soirée horrible, j'étais toxique, j'ai continué de boire, enfin bref, ce n'était pas la meilleure soirée de ma vie. Sur le battle, malheureusement, ça ne se voit pas trop. Du coup, s'il y a un takeover 2, tu sauras ou pas ? Alors, il y aura un takeover 2, je laisse le soin à Gary de faire la com, même si ce n'est pas trop lui qui gère le takeover 2, ce sera quelqu'un d'autre dans son entourage. Il y aura un takeover 2, je connais la date, mais je ne la dis pas, je connais un ou deux noms sur la carte et c'est déjà très attrayant. Je connais un ou deux noms du bas de la carte et déjà, c'est déjà pas mal, tu vois. Et le haut de carte, il ne veut pas nous dire le main event. On a essayé de savoir, mais Gary ne lâche pas le morceau. Gary sait tenir un secret, tu vois, ce n'est pas le mec que tu lui parles deux secondes, il va te lâcher son truc. Il ne lâche pas le steak. Il est mal, il est mal. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y aura un takeover 2. Est-ce que j'y serai en tant que MC ? La réponse est non. Est-ce que j'y serai en tant que public ? Le Covid en décidera. Malheureusement, a priori, je pense que ça ne sera pas le cas. La Covid, le Covid, je ne m'en bats les couilles. Du coup, oula, ça fait combien de temps que tu battles ? Cinq ans. Je commençais en décembre 2015. Décembre 2015, mon premier à la Punch Air Line, organisée par Peyo, que je salue. La Punch Air Line province numéro 3, organisée dans un bar à Paris dont j'ai complètement oublié le nom depuis. 60 personnes. Je passe premier battle, je passe en premier. Mon adversaire choisit que je commence. J'avais jamais fait du battle rap, du slam, du rap, j'avais jamais rien fait. Je commence, premier battle, première personne qui parle, tu avais 60 personnes qui me regardaient. J'étais dans un état de stress, mon pote, tu n'imagines pas. Je suais du cul, mais c'était insupportable. Et je fais une presta qui est horrible, le battle est sur YouTube, mais vous vous démerdez pour le trouver, il est hors de question que je vous envoie ça. Et tu te souviens du moment où tu t'es dit que tu avais passé un cap dans ton écriture et t'as un peu plus plié. Absolument. Il y en a eu plusieurs, décap. En gros, mes battles entre 2015 et 2017, je ne peux plus les voir. C'est insoutenable pour moi. Je crois que c'était Chief qui en parlait la dernière fois aussi. Je ne peux pas regarder une de mes prestas avant 2018. C'est impossible. Je me trouve horrible. Je débutais, j'ai trop enchaîné les battles, je ne me suis pas laissé le temps de progresser. Je ne savais pas ce que je voulais faire si je voulais m'imposer, plaire au public, faire un truc comme si comme ça. Je ne savais pas du tout quoi faire. C'est une catastrophe. Je dirais que jusqu'à mon huitième ou neuvième battle, je ne regarde pas. Je ne les regarde pas, je les déteste. Le pire, c'est qu'un de mes battles que je déteste le plus, c'est celui contre Croco au BPZ en avril 2017 et qui est quasiment millions de vues. Ça reste un mystère. Pour la petite histoire, j'affronte un mec qui s'appelle Croco et moi, j'appelle Marco. Croco et Marco, c'est deux personnages de One Piece. Je pense qu'il y a des mecs qui ont cliqué en pensant qu'on avait un rapport avec One Piece quelque part. Mais en fait, pas du tout, absolument pas. Et les battles sur cette carte, le même jour, tu as genre Milo Kree d'Oliver Twist, le battle, il y a 20 minutes. Moi, je suis contre Croco, un mec qu'on n'a quasiment plus jamais revu après. Moi, à côté, je ne suis pas top. Et on a 930 000 vues là, je crois. Enfin, c'est grotesque. Mais bref, du coup, mon premier déclique, ça a été le RC West, le deuxième, celui où je battle Arzul, big up NRQ d'ailleurs pour le regard, Lucho, Lazile, etc. Et ces mecs-là, trop cool. Et du coup, j'affronte Arzul qui est un mec que j'adore aussi, un gars que je voulais affronter. Alors, c'était deux rounds d'une minute, donc c'était très très court. RC West en septembre 2017, si je ne me trompe pas. Et c'est le premier battle, moi, que j'ai bien aimé regarder en vidéo. Déjà parce qu'il est court et du coup, j'étais forcé de faire du tri dans mon texte et que quand tu fais du tri dans ton texte, il y a moins de lines qui passent à travers. Et puis en plus, la scène était vraiment bien. Les gens étaient très bien vélants au public, ça soutenait bien. J'étais plutôt content de ce que j'avais écrit en plus. Mon adversaire était bon aussi, donc pour un bon battle, il faut deux bonnes personnes. Si tu n'en as qu'un qui fait une bonne prestat, ça donne au mieux un body bag et au pire, ce n'est pas intéressant. Donc non, c'était vraiment cool. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à trouver mon truc, je pense. Sur 2018, je fais vraiment une bonne année. 2018, j'affronte Matlasphalte à la 59 Arena en avril et je gagne. Facile. Alors qu'il était bon, tu vois, mais bon, les conditions n'étaient pas top et je me suis mieux approprié ça que lui. Je gagne après en octobre, j'enchaîne deux battles à une semaine d'intervalle. Je bats Sartre à la BBC et une semaine après, je bats Olive Brune à la Street Fighter. J'étais vraiment là en bonne forme et je commençais vraiment à me sentir bien dans mon truc, à savoir ce que je voulais faire. C'était cool, tu vois. Donc il y a Olive Brune et derrière, alors en 2019, je crois que je ne battle pas avant la guêpe. Ah ouais, c'est ça. Je crois qu'entre 2018 et 2019, je ne fais pas un seul battle entre Olive Brune en octobre et la guêpe en... Ah si, j'ai VIT. VIT à la draft arène que j'aime beaucoup. Ça, c'est peut-être mon battle préféré d'ailleurs contre VIT parce que lui, il est très très drôle. J'adore VIT, je voulais absolument l'affronter quand on me l'a proposé. J'ai dit mais oui, bien sûr. Et du coup, il nous propose ça en main event de la draft pour booster un peu le truc. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je fais un main event d'une draft mais je m'en fous. tout ce que je veux, c'est m'amuser. Et je fais un vraiment bon battle. J'aime bien ce que je fais. Lui, j'aime bien ce qu'il fait aussi. J'aime beaucoup... Je rigole, tu vois, c'est un des battles où je regarde et je ne suis pas gêné de ma prestat. Donc, il y a eu ça en mars et après, j'affronte la guêpe. Le premier déclic, c'est le RC West fin 2017 et le deuxième déclic, c'est la guêpe. En fait, parce que la guêpe, là, tu parlais du déclic au niveau reconnaissance ou je ne sais plus quel terme t'as employé. Mais en gros, c'est à partir de ce battle-là où vraiment, on commence à parler de moi parce que c'est le premier battle de compliments mixtes en France. En francophonie, il n'y avait jamais eu un battle de compliments entre un homme et une femme. Donc, j'affronte la guêpe qui était une slameuse du coin. Donc, en plus, il y a des choses à dire. C'est une fille, elle est mineure. Donc, je me dis, mais attends, c'est du gâteau, tu vois, écrire un battle de compliments dans ces conditions. Mais je ne voulais pas écrire un battle de compliments chiant, tu vois, parce que pour moi, les battles de compliments, ça peut vite devenir ennuyeux si tu fais un truc. Qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es... Tu vois, si tu ne sais pas le faire, ça peut vite devenir chiant. Et du coup, moi, je ne voulais vraiment pas faire ça. Je me dis, tu sais quoi, mais je vais faire un battle de compliments mais comme si je la claschais en vrai. Et ça a très bien marché. Le jour J, les gens ont vraiment eu un bon accueil. Ça se voit, d'ailleurs, sur scène, je suis très à l'aise. Après, de toute façon, le public à Bordeaux, le public de Tamer Lamieux, l'organisation de Maras, Chico, Lionel, Lionel de son bar. Je ne veux pas saluer toute l'équipe. Nina aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens que je veux saluer de ce côté-là. Ils sont tous très cool et l'ambiance, c'était vraiment top. C'était le premier événement. Tout le monde l'attendait un petit peu. Et du coup, à ce battle-là, il sort en vidéo et là, Donny m'envoie un message. Il nous a envoyé un message à tous les deux, je crois, Lagep et moi. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à me voir. Les gens ont parlé de moi du coup sur le groupe Facebook, sur le machin, les commentaires YouTube et Gary fait un best-of best-of de ta mère Lamieux et je suis dedans, évidemment. Il fait un best-of de Takeover après. Tu vois, les gens commencent à parler. Donc, disons que l'exposition a commencé avec le battle contre la Yep. Il y a 50 000 vues, ce qui est plutôt un bon score. Apparemment, apparemment. Et pour toi, c'est la même façon d'écrire un battle et un battle de compliments ? Ça dépend. Ça dépend de ton style déjà de base. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Ça dépend de qui t'affronte. Moi, je m'adapte forcément à l'adversaire que j'ai en face et aux conditions. Je ne vais pas écrire mon truc de la même manière en fonction des conditions. Et j'ai envie d'écrire pour moi aussi. C'est-à-dire que je fais mes petites private jokes pour moi-même. Je fais mes petites références parce que ça me fait plaisir parce que je le fais pour moi aussi. Il ne faut pas se mentir. Mais voilà, là, j'affronte une fille. Donc, je me dis, bon, déjà, on va partir sur du compliment. Mais derrière le compliment, il y a toujours un peu d'hypocrisie. Et moi, je pense que ce qui a marché, c'est que c'était de l'hypocrisie à assumer. Je lui dis, t'es championne de France de Slam. Ok, pardon, t'es championne du monde de Slam. On s'en bat les couilles. Et je joue le truc, mais pas surjouer. Je pense que c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Donc, l'écriture en soi, elle est différente parce que quand tu fais un battle, ça dépend. Est-ce que tu as envie de détruire le mec ? Est-ce que tu as envie de le décrédibiliser ? Est-ce que tu as envie de te foutre de sa gueule ? Est-ce que tu as envie de faire rire les gens ? Est-ce que tu as envie de lui rentrer dedans en t'en battant les couilles du public ? Je ne sais pas si tu avais pris le temps de parler, mais sur la carte du Raw, il y a Oliver Twist. Oliver Twist, qui est vraiment un gars que j'adore parce que le gars, en fait, lié au fait qu'il voit mal ou pas, je ne sais pas, mais en fait, le mec s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'il y a 1200 personnes où il y en a 12, il va te clasher pareil. Il veut t'enculer ta race, tu vois. Et du coup, je pense qu'au Raw, le mec va être fort, tu vois, parce que lui, il n'a pas la pression du public et en même temps, quand il n'est pas là, il a la même énergie, je pense, tu vois. Donc, en plus, contre Saminem, alors Saminem, qui lui est un peu stressé quand il y a du public, là, il ne va pas l'être du tout. D'ailleurs, il a promis qu'il ne te choquerait pas. Il a promis qu'il ne te choquerait pas, donc je le redis ici pour que les gens soient bien sûrs. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce battle parce qu'on a Oliver qui pour moi est fait pour ce genre de truc et Saminem qui est dans des bonnes conditions pour lui. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ça. Carrément. Enfin bref, et du coup, pour revenir à l'écriture, ça dépend totalement de qui tu affrontes, des conditions. Carrément. Et à ceux qui reviendront à la Tamerlamio ? Ou non, tu l'as fait une fois. En tant que participant, si on me propose quelqu'un que j'ai envie d'affronter en complément, bien sûr. Bien sûr, je reviendrai avec grand plaisir. C'est un exercice que j'aime bien. Après, il faut que j'ai quelqu'un que j'ai envie de complimenter. Pour l'exemple, parce qu'il y a des gens qui m'en avaient parlé, je ne ferai pas un battle de compliments avec Milo. Ça n'arrivera pas. Mais non, ce n'est pas intéressant du tout. On s'en fout. Ce n'est pas intéressant du tout parce que c'est mon pote que je vois dans la vraie vie. Je le vois tout le temps. Ça va être très gênant de faire ce genre de choses. Chacun a ses codes de fonctionnement dans la vie et pour moi, je n'ai pas du tout envie d'aller faire des compliments sur scène à Milo. Ce n'est pas intéressant. La guêpe, quand on s'est affronté, je ne la connaissais pas tant que ça. C'est ça qui était drôle. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est bien mariés pour ceux qui posent la question. Arrêtez de douter. Si il y en a encore qui pensent que l'on blague, il faut arrêter. Je vous sortirai le certificat de mariage si vous voulez. Bisous, chérie. Bisous, chérie. On va parler du LC, Knife Contenders. Oh, yes. Tu as appelé le LC contre Parano. Absolument. Est-ce que tu es content de ta prestation au niveau de ton écriture ? Est-ce que je suis content de ma prestation contre Parano ? C'est difficile de dire qu'on est content de sa prestation par rapport à un battle sur vidéo parce qu'on ne va pas se mentir. Tous les gens qui ont fait un vrai battle par rapport à un battle en vidéo savent que ça n'a rien à voir. L'intérêt de battle face à sa caméra avec les problèmes éventuels de caméra, de son, etc. Pour moi, je le dis franchement, pour moi, j'ai testé parce que je me suis dit vas-y. En fait, je vais y revenir après. En gros, pour la petite histoire au Live Contenders 1, je ne sais plus pourquoi j'ai eu vent de tout ça, mais j'entends qu'en main event, John A, donc le Québécois, cherche un adversaire en main event. Un mec qui a déjà battle. Et là, je me dis, tu sais quoi, John A, un Québécois ? Vas-y, franchement, pour l'expérience, je suis chaud. Je lui envoie un message, je dis que je suis chaud. Madou, il me fait, ah ouais, ok, vas-y, John A, d'accord, c'est bon. Je dis, voilà, je commence à écrire, etc. Et après, juste après ça, il y a l'histoire avec Obia qui arrive. Ah merde. Il y a l'histoire avec Obia et en fait, il y a des esprits qui s'échauffent. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, John A ne veut plus participer. Il ne veut plus participer au Live Contenders et du coup, je me retrouve comme un con parce que j'avais écrit un très bon texte, j'étais content de l'affronter, tu vois, et je me retrouve comme un con. Donc, on propose quelqu'un d'autre et je ne sais plus qui, mais je dis non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, je dodge, tu vois, je dis non, non, c'est bon, moi, c'était pour John A, vraiment, faire un Battle Fast Cam, je n'y tiens pas plus que ça, tu vois. Et voilà, donc non, toujours pas, deux, trois, je me propose, je me propose après, quand il y avait, je ne sais plus si c'était la manif, je ne sais plus, je me propose, tu vois, mais non, donc je dis, bah tant pis. Et après, c'est là où je vois, au 5, c'est ça celui que j'ai fait ? Tu as fait aussi ou tu as fait le 6 toi ? Le 4 ? Ah ouais, c'était le 4, ouais. Et le 4, il n'y a Parano. Le 4, il n'y a Parano et je me dis, ah putain, Parano, j'ai bien envie de la fonter aussi. Donc je me propose et Parano est d'accord. Donc bon, ok, c'est parti, let's go. Je me motive, je me dis, bon, je préférerais la fonter sur scène, évidemment, Parano, j'aurais bien évidemment préféré la fonter sur scène. Mais bon, ça se fait, tu vois, j'écris, j'ai des idées, mais bon, je me dis quand même c'est de voir un écran, c'est bof, tu vois. Et bon, le truc se passe, l'événement, tu étais en tant que juge, non ? Ah oui, c'était... Tu étais en tant que juge, il me semble. Ah non, je ne sais plus, bon bref. Bon bref, et du coup, Parano, il était bon, après, il n'a pas forcé, c'était surtout pour faire la promo de son truc, de sa cagnotte pour les gammes. Et du coup, il n'était pas à fond. Moi, j'avais écrit un truc, mais bon, je n'ai pas... Ça me desserre d'être devant un écran parce que moi, j'aime bien être sur scène, tu vois. Donc bon, j'écris un texte qui n'est pas mauvais. Après, mes rounds sont plus longs que les siens, c'est un peu inégal. Bon, les juges prononcent ma victoire, donc content, tu vois, mais bon, en sachant, en remettant les choses dans le contexte, tu vois, c'est pas une victoire au LC, c'est cool, mais c'est pas une victoire sur scène. Et puis de toute façon, franchement, gagner un battle comme ça, c'est pas intéressant, ni pour lui, ni pour moi. Donc ouais, je suis plutôt content. Après, ma caméra est dégueu parce que c'est celle de mon ordi, du coup, on voit mes gestes faire des trucs comme ça, on sait pas ce qui se passe. Heureusement, j'ai un putain de casque grâce à mon pote Thibaut que je salue et mon pote Thibaut aussi. Le son est bon, de Dieu merci, mais l'image est dégueu et puis bon, voilà, j'ai un peu changé mon truc. J'ai fait ce que... J'ai écrit un peu comme... j'ai écrit un peu comme j'écrivais pas forcément d'habitude, mais c'était pas mal. Et puis j'ai eu à cœur d'apprendre mon texte par cœur parce que Live Contenders, pour moi, il y a trop de mecs qui lisent leur texte. Et pour moi, déjà, faire un battle face à une caméra, c'est déjà un peu whack, mais alors si en plus tu lis ton texte, pfff. Mais bon, je juge pas parce qu'il y en a plein qui l'ont fait que je respecte. Je trouve pour mon avis personnel qu'un battle face à une caméra, c'est pas très intéressant, surtout si tu lis ton texte. Mais bon... Respect quand même Live Contenders et Amadou, au moins ça a fait un peu de battle rap pendant toute cette année. Du coup, dans cette génération qui émerge, grâce au Covid ou à cause du Covid et au Passcam, quel est celui qui t'impressionne le plus et qui donne envie de l'affronter sur scène ? C'est deux choses différentes pour moi. Pour moi, il n'y a personne qui m'impressionne parce que sur Cam, ça ne vend pas du tout ce que tu fais en vrai. Par contre, un que j'aimerais bien affronter et il le sait parce qu'on a déjà parlé et c'est lui qui m'avait proposé et je suis toujours d'accord, c'est Esop. Esop, c'est un peu... On s'était dit ça à TakeOver, on voulait s'affronter et on n'a pas encore trouvé l'occasion mais qui sait ? Peut-être que le match-up se fera un jour, peut-être sur la grande scène, on ne sait pas mais Esop, moi j'ai très envie de l'affronter, j'ai la vanité de croire que c'est réciproque. Maintenant, on va voir. Moi, ça me ferait très plaisir parce que pour le coup, ça me donne envie de me surpasser. Pas comme Wolves, pas comme Wolves. Non, j'ai déconne. Donc, Esop, qui pour moi arrive à être bon sur face caméra. carrément. Impressionnant. À voir sur scène, tu vois. Esop, il n'a pas battle sur scène depuis 2016. Ouais. Alors, il est au Roar contre MC Rodka et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, moi aussi. Parce que d'un côté, tu as le champion du LC, on ne sait pas encore ce qu'il vaut sur une vraie scène même s'il n'y a pas de public et d'un autre côté, il y a Esop qui est très bon mais à voir, tu vois, après tant d'absence, qu'est-ce que ça va donner, tu vois. Donc, à voir. Mais ouais, Esop, sinon les autres, non, les autres, j'ai pas du tout regardé. Toutes les ligues de face cam, machin, j'ai absolument rien suivi, sauf celles, il y en a une ou deux, on m'a demandé de juger, mais tout le reste, j'ai absolument rien suivi parce que je ne trouve vraiment pas ça intéressant du tout. Ok. Du coup, on va parler des RC maintenant. Ok. Tu as fait plusieurs battles à la BBC de RC West, au tel couvert, tout à fait, tout ce qu'on a parlé, tu vois. Est-ce que la grande scène du RC est un objectif pour toi ? Bien sûr. À court terme. Au début, au début, ça ne l'était pas. Au début, ça ne l'était pas. J'ai commencé le battle rap en me disant je vais en faire un, tu vois. Je me suis dit vas-y, je vais en faire un pour le fun, ça va être drôle. Et en fait, j'ai perdu. Je me suis pris une volée 3-0. Le mec m'a mis de le vrai, tu ne m'as pas rappelé le lendemain, si tu veux. Bon, voilà. C'est ce qu'il fallait. Il me fallait ça parce que du coup, moi, je suis un compétiteur maladif et en gros, je me suis pris une roue, c'est ça ne m'a pas plu. Et ce jour-là, je tombe sur Kinru qui montait sa ligue, la Escape Fighter à Nantes. Et je lui dis tu sais quoi, vas-y, je suis chaud. Je suis chaud pour venir à Nantes si tu me proposes un match, vas-y, ça me va. Et il me dit bah ok, ok. Il me propose un mec, Sanko. Les vidéos ont sauté, malheureusement, on connaît l'histoire de la Escape Fighter de l'époque. Mais en gros, j'étais un compétiteur, je suis toujours un compétiteur et j'ai pris une roue et ça ne m'a pas plu. Je me suis dit putain, fais chier, je suis venu en me disant que je pouvais faire un truc, je me prends une roue, ça ne me va pas. Du coup, j'ai envie de progresser. Et au début, non, le RCE, c'était pas un de mes objectifs et puis en fait, à un moment donné, tu fais un battle qui se passe bien, tu te dis ah, j'aimerais bien. Tu te dis ah, j'aimerais bien quand même. Et puis, tu affrontes quelqu'un qui est au RCE, tu te dis ah, ouais, donc du coup, il y a peut-être moyen. Et puis bon, bien sûr, au final, ça devient un objectif sans en faire un mode de vie. Je veux dire, moi, je ne suis pas en train de me dire tous les jours en me levant putain, j'ai envie de faire le RCE, bordel. Je m'en fous. Mais par contre, si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Mais je serais heureux de le faire. Je serais heureux de le faire parce que c'est quand même la grande scène, parce que c'est cool, tu vois. C'est stylé d'être là. Puis j'ai envie de faire mes trucs soit au cabaret, soit au New Morning. Voilà, tu vois, j'ai l'impression d'être un acteur de ce mouvement depuis quand même 5 ans maintenant. Je fais quand même pas mal de trucs et j'ai envie que ça se concrétise, tu vois. Donc bon, est-ce que je m'entrais ou pas ? A priori, c'était dans les possibilités. Maintenant, c'est la prestation au Roar, tu vois. Je vais montrer que j'ai les possibilités et largement les moyens de monter sur scène parce que je m'en sens tout à fait capable depuis maintenant un an, je dirais. Ok. Ok. Du coup... Donc ouais, moi je suis confiant. Je pense que ça peut arriver. Après, on va voir le Covid, tout ça. Bah oui, c'est toujours pareil. Quel MC refuserais-tu d'affronter ? Bon, Milo, mais j'ai déjà dit. Quel MC je refuserais d'affronter ? Ouais, tu diras à lui, non. Alors oui, alors merci pour cette question. La guêpe, arrêtez, parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui veulent qu'on s'affronte en vrai battle après avoir fait des compliments. Mais ça n'a aucun putain d'intérêt. oh, connecter un peu, bordel. Non, mais ça ne sert à rien. Il y a des gens qui veulent qu'on s'affronte genre, ouais, fou concept. Non, c'est de la merde. Enfin, il ne faut pas que j'affronte la guêpe, vraiment pas. Donc la guêpe, Milo, pour des raisons évidentes et putain, quelqu'un que je refuserais d'affronter. Ah putain, il y avait un pote une fois qui m'avait dit est-ce que mettons dans 5 ans, tu es au top et tu affrontes Voitech ? Mais non. Si on me proposait Voitech, je refuserais parce que déjà parce que je le connais et maintenant et puis on discute et puis enfin, c'est... C'est-à-dire que Voitech, il aime bien le raconter mais genre quand je l'ai rencontré, quand je l'ai rencontré, j'étais en mode fan, tu vois, comme beaucoup de gens. Mais j'étais en mode fan et en gros, mais en gros, il se fout de ma gueule avec ça, tu vois, parce que quand on s'est rencontré, j'avais 20 ans, j'étais fan, voilà, il n'avait pas l'habitude et ça le faisait marrer, tu vois. Donc Voitech, je ne voudrais pas l'affronter. Enfin, il pourrait jouer le daron avec moi, il me termine, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Il y a plein de gens qui rêvent d'affronter Voitech, c'est pas mon rêve parce que pour moi, il y a un décalage. Voitech, pour moi, c'est le boss DRC depuis une époque jusqu'à encore aujourd'hui. Ça ne sert à rien, je ne suis même pas dans la prétention d'un jour pouvoir l'affronter. J'espère que si un jour j'en arrive à ce niveau-là, j'espère pour lui, et pour les mecs qui veulent l'affronter, j'espère qu'il se sera fait détrôner à ce moment-là parce que sinon c'est triste. Non, mais parce que c'est triste, tu vois, enfin bon, le temps que j'arrive à son niveau, il y a encore du chemin, le RC-17 nous donnera la solution. Mais quand sera le RC-17 ? Bah oui, c'est ça le problème. Du coup, quel MC rêverais-tu d'affronter justement ? Putain, ça c'est une question qu'on m'a souvent posé. Quel MC rêverais-je d'affronter ? Bon, j'en ai parlé, mais ESOP du coup, pour quelqu'un de mon niveau, je dirais, à mon niveau, je dirais ESOP. Sinon, par un an, j'aurais bien aimé sur scène, tu vois. Par un an, je pense que j'ai ce qu'il faut, tu vois, mais sur scène. Sinon, qui est-ce que je rêverais d'affronter ? En vrai, en vrai, moi, j'aimerais beaucoup affronter Andra. Mais bon, je pense que je ne suis pas le seul, mais Andra, tu vois, j'aimerais beaucoup l'affronter. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, carrément. Vraiment, Andra, c'est vraiment un truc qui me tenterait. Et sinon, non, sinon, il y avait, enfin, comment dire ? Sinon, mais dans une catégorie que je mets un petit peu au-dessus, il y aurait du Aladoum, tu vois. Aladoum, j'aimerais bien parce que c'est pareil, je trouve qu'on a deux personnages qui sont totalement différents. Mais là, on arrive dans un truc où c'est un peu utopique, si tu veux. Si je devais affronter un top tiers du RC, ce serait peut-être lui, mais bon, je pense que c'est un peu malvenu d'en parler parce que le timing n'y est pas et puis que ça peut vouloir faire prétentieux alors qu'en fait, enfin, bon, voilà. après, c'est Calamzy, rêve. En plus abordable, Mo. Mo de Fokker, ouais, Mo, j'aimerais bien. Ça se peut sur la scène du RC Sud. En fait, j'ai envie, pourquoi pas en vrai, pourquoi pas ? Moi, en fait, j'ai envie d'affronter des mecs avec qui, enfin, genre, je ne suis pas pareil, tu vois. J'ai envie que les... Moi, ce qui me fait rêver dans le battle rap, c'est les oppositions de style, tu vois. C'est les oppositions de style ou les mecs à qui on me compare pour montrer que je suis au-dessus, ou pas d'ailleurs, mais voilà, ou les mecs avec qui j'ai une différence de style. Et c'est pour ça, tu vois, Mo, j'aimerais beaucoup l'affronter. Mais dans un domaine abordable. Après, est-ce qu'il battle encore déjà Mo ? Je ne sais pas. Est-ce que ça se fera ? Qui sait ? Qui sait ? Comment tu vois l'avenir du battle rap en France ? Je vais te dire très égoïstement que ça dépend de Roar ! Si le Roar, ça marche bien, l'avenir du battle rap connaît un renouveau. Si Roar, ça marche pas, écoutez Cover pareil, à mon avis, ça se mette la gueule parce que je ne suis pas un catastrophiste. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on dit que le battle rap s'essouffle en France. Il y a des choses, des éléments qui font dire que oui, des éléments qui font dire que non. Maintenant, franchement, je ne suis pas un prophète, je ne peux pas te dire. Moi, je pense qu'il y a moyen que ça connaisse un regain d'attention et de hype avec les événements qui vont venir là. Mais bon, à voir, à confirmer, je ne sais pas. Ok. est-ce que ton entourage sait que tu fais du battle rap ? Absolument. Et comment ils le prennent ? Et comment ils le prennent ? Ils me frappent. Souvent. Ils m'engueulent, me disent que je suis vulgaire, me renient, suppriment mon héritage, me mettent à la rue, enfin bref, voilà. Non, mon entourage, alors mon entourage, mes potes, oui, évidemment, parce que j'aime bien que mes potes voient ce que je fais déjà, ce qui est logique. sinon non, ma famille le sait aussi, mais du coup, je suis assez discret par rapport à ça et d'ailleurs, c'est quelque chose que je demande à mes adversaires, c'est de ne pas parler de la famille parce que je sais que la famille regarde mes battles et puis aussi parce que en 2018, j'ai connu le deuil familial deux fois en six mois, donc je sais que c'est des trucs que déjà, premièrement en battle, insulter la famille, je trouve que premièrement, ce n'est pas original. Je l'ai fait par le passé, comment c'est pas bien me faire chier ? Je l'ai fait par le passé, mais je trouve que c'est whack aujourd'hui parce que j'ai évolué. Quand tu as un peu d'imagination, tu peux faire tellement misieux, tu vois, moi, ça ne m'amuse plus en 2020 d'entendre des blagues sur les mers. Vraiment, ça me casse les couilles, c'est un truc, ça ne m'intéresse pas du tout et c'est en ça que je trouve que le battle Yoshi à la Doom, il est incroyable. Les mecs arrivent à être super divertissant sur trois rounds sans jamais lancer d'insultes faciles, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, moi, la famille, c'est un truc, si tu veux, j'ai pris des sales phases sur ma famille, j'ai pris des phases sur mon père dans mon premier battle, j'ai pris des grosses phases sur ma mère dans mon quatrième battle, tu vois, bon, alors avant un battle, de toute façon, tu bois un grand bol de second degré, tu vois, c'est du sport, tu vois, mais il y a un moment donné où j'en ai eu marre d'entendre « tes roues, ta mère, c'est une pute ». J'ai commencé à dire pas la famille et bien curieusement, c'est à partir de ce moment-là où j'aime bien les prestats de mes adversaires parce qu'ils ont des angles qui me plaient. Il y avait Olive Brune qui m'avait attaqué sur le fait que je suis fan de Kerry James. Les gars ne réagissaient pas dans la salle parce qu'ils ne connaissaient pas ça, ils ne connaissaient pas mon histoire, ils ne savaient pas que j'étais fan de Kerry mais l'angle était bien trouvé. On m'attaque sur Kerry James, on m'attaque sur autre chose comme « je fais ma mère », tu vois. Je m'arrête là dans ma face parce que je n'ai pas envie de donner des angles, j'ai envie de laisser du taf à Wolves. Et voilà, Wolves, que je respecte énormément, bien sûr. Du coup, c'est depuis que je ne dis pas la famille, mes adversaires sont… J'aime bien les prestats de mes adversaires. Du coup, si… Et moi, évidemment, je ne parle pas non plus de la famille de l'eau, bien sûr. Du coup, si par exemple, ton adversaire parle de ta famille, ta… ta dîner… Moi, je le chlasse. Moi, je le chlasse devant tout le monde pour ça me l'empathie. Non, tout ce que je suis… Non, 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 je lui mets une grosse droite. Non, arrête. C'est évidemment que… Ça dépend de tout. Ça dépend de tout. Si le mec, il glisse une petite phase et que c'est juste… Il faut voir aussi l'ambiance parce que dans un battle, soit tu ne parles pas du tout au mec avant, soit tu lui parles une fois vite fait pour mettre les règles, soit tu joues le jeu de lui parler tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un petit truc qui peut s'installer. Ça peut être drôle. Après, ça dépend totalement de l'adversaire. Mais ça dépend. Si je sens que c'est une petite pique et qu'on s'entend bien, ça va aller… Si c'est un mec que je n'apprécie pas plus que ça et que, tu sais, sciemment, il transgresse les règles, c'est chiant, tu vois ? Enfin, c'est chiant parce que du coup, c'est chiant parce que du coup, je n'ai pas envie de niquer ce que j'ai préparé depuis plusieurs semaines, voire mois. Donc, je ne vais pas arrêter le truc en mode « Oh, couper la vidéo, vas-y, je vais te niquer de ma mère, tu vois ? » Mais en même temps, si le mec, il vient dans ma face pour insulter ma mère alors que je lui ai clairement dit de ne pas le faire, tu sais, qui sait ce qu'il peut se passer ? Bah oui, bah oui. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, tu vois ? Je ne peux pas te dire « Oh, bien sûr, je le goume ! » Il y avait eu quelqu'un faire ça. Il y avait eu… Non, mais je ne veux même pas en parler, ça ne sert à rien. Mais ça s'est arrivé une ou deux fois, mais vraiment… Et ça va, tu sais, et ça ne part jamais en baston. Les mecs respectent dans le battle rap. De toute façon, quand tu ne respectes pas ces règles-là, tu te fais blacklister derrière. Moi, c'est pareil, si mon adversaire, il me dit « Parle pas de ça », je ne vais pas me dire « Oh, ouais, super, j'ai que ça à foutre d'aller parler de ça, arrête pour le faire chier, limite qu'il s'énerve et qu'on arrête le battle. » Tu sais, c'est quoi l'intérêt ? Tout le monde a envie de faire ça pour le divertissement. Personne n'a envie d'aller faire du battle pour s'embrouiller. Ou alors, tu ne fais pas du battle rap, tu t'es trompé de sport. En plus, c'est un petit monde dont forcément, on sait ces trucs-là. Tu sais, dès qu'il y a des mecs qui ne sont pas respectueux de ces choses-là, il y en a… Carrément. Alors, peux-tu nous expliquer quelles sensations que tu as quand tu es sur scène ? Érection. Monumentale. Ouais. Érection monumentale. Être sur scène, c'est un vrai kiff. C'est un kiff parce que… C'est fou d'avoir cette possibilité d'insulter une personne de tous les noms. De lui dire absolument ce que tu veux pendant 3 fois 1 minute 30 et personne ne t'interrompt. Et ça, c'est incroyable parce que tous, toutes dans la vie, on a eu en face de nous quelqu'un à qui on avait envie de dire, tu vois, les cas de vérité. À qui on s'est dit après une embrouille, « Putain, j'aurais dû lui dire ça, je suis trop con. Putain, si ce n'était pas mon patron, je lui dirais ça. Moi, je bosse avec des gosses. » Donc, si c'était… Moi, je dis, « Putain, si ce n'était pas un gosse que je l'aurais envoyé à ce petit con. » Non, mais bon. Et du coup, ça arrivait tellement de fois que tu as envie de dire des trucs, tu vois. Et là, dans le Battle Rap, c'est ça qui est prodigieux. C'est que tu arrives avec… C'est un combat de boxe, mais avec des mots et tu peux dire absolument ce que tu veux, de la forme que tu veux, comme tu veux. Et c'est cette liberté que j'aime bien. Tu as la liberté de faire ton propre show selon tes propres codes, tu vois. Ouais, c'est ça qui est derrière. C'est ça qui est bien. Alors, tu as des codes dans le Battle Rap, respecté, évidemment. Mais moi, j'adore particulièrement me foutre de la gueule de mon adversaire, qu'il se foute de ma gueule, qu'on annonce ma victoire et que voilà. Non, mais j'adore, j'adore, tu sais, cette ambiance. C'est pour ça que mon battle contre VIT, je l'aime bien. C'est que c'est un mec que j'aimais bien avant. On se défonce dans le battle, mais tu sais, en mode vraiment bonne ambiance, tu vois. Et après, on rigole, on boit ensemble et c'est cool, tu vois. Pour moi, c'est ça aussi. Je ne fais pas le déplacement sur un battle pour aller me prendre la tête, tu vois. Oui, carrément. Je fais mon déplacement pour aller faire mon truc, ma prestation. On est dans le domaine artistique, on est tous dans un domaine artistique, ça nous touche tous. Je fais mon truc artistique, je regarde les autres battles, j'aime bien parce que je suis client aussi, je bois une bière, deux bières, douze bières. Et voilà, moi, c'est ça que j'aime bien dans les événements, tu vois. Donc, bon, ce qui est kiffant, c'est l'ambiance générale. L'ambiance générale de pouvoir faire ça et puis d'en discuter après, tu vois, parce que mine de rien, tu as une communauté, bon, tu as pas mal de fruits pourris dans cette communauté, mais tu as aussi, voilà, j'ai rencontré des personnes géniales. Milo, je l'ai rencontré dans le milieu du battle rap, tu vois. Ok. Et après ? J'ai rencontré des gens cools, ça me fait, voilà, ça fait plaisir d'être sur ce genre d'événement. Carrément, carrément. Et à quoi tu penses quand ce n'est pas ton tour de battle ? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois où je pense à mes plans cul, je me dis, putain, non, non, pour l'anecdote, le seul battle où je suis venu en couple, c'est mon tout premier. J'étais avec une meuf à l'époque qui m'a quitté une semaine après. Coïncidence ? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je me suis pris une roust en public et m'a quitté une semaine après. Moi, je vois une corrélation directe, mais on n'en parlera pas. Mais c'est la seule fois où je suis venu en couple. Sinon, non, je pense à la situation sanitaire. je ne pense pas. Ça dépend. Mais ça, ça dépend. Non, mais si je suis dans un mood un peu comme ça, je vais essayer d'écouter ce qu'il dit. Si je suis détendu, je vais essayer d'écouter ce qu'il dit. Je vais essayer de jouer sur scène, de ne pas être immobile, de préparer éventuellement un flip ou pas. Et après, si je suis un peu tendu, je vais être vraiment fermé. Je vais essayer de faire... Tu sais ? De rester concentré. Me préparer sur comment je vais faire mes trucs après. boire un peu d'eau avant pour ne pas avoir la bouche sèche. Je vais rester concentré dans le truc. Ça dépend de tout. Ça dépend des conditions, ça dépend de l'adversaire, ça dépend de tout. Mais en général, mes premiers battles, j'étais incapable de me rappeler de ce que la personne en face me disait. Impossible. J'étais trop dans le truc, je n'arrivais pas à me souvenir. Maintenant que j'ai l'habitude, je retiens pas mal ce qu'on me dit. Je suis assez concentré sur ce qu'on me dit. Voilà, j'arrive mieux. Au bout de 20 battles, tu me diras, heureusement que j'arrive. il était peut-être temps de commencer à s'habituer. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière artistique ? Je n'ai pas entendu le début de ta question. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière artistique ? Tu dis, ah ouais, j'ai fait ça quand même. Dans ma carrière artistique, je pense que c'est le morceau que j'ai enregistré avec mon pote Steve dans un studio à prix abordable et j'ai enregistré un couplet absolument innommable qui est... J'ai enregistré deux couplets en fait ce jour-là. Il y en a un qui est innommable au sens si jamais ça sort, j'ai trois procès au cul et il y en a un autre que j'aime bien et ça sortira peut-être un jour quand je n'aurai pas la flemme. Quand j'aurai eu la détermination pour aller payer un mix et un mastering pour faire un morceau de ligne de ce nom. Parce que le rap, j'aime bien mais je suis plus consommateur que pratiquant. Donc, est-ce qui me rend le plus fier c'est évidemment ce morceau ? Non, évidemment. Non, ce qui me rend le plus fier je pense que c'est d'être arrivé à là où j'en suis dans le battle rap. Je suis arrivé sans prétention et aujourd'hui je suis dans les noms pour mon TORC donc c'est cool. Je vois déjà ça comme une victoire. C'est pour reprendre la phase de Louvard à un moment donné il dit c'est déjà une victoire d'être là. Quelqu'un se satisfait de ses petites victoires après t'as de l'ambition où t'en as pas. Moi dans ma vie je sais que je suis très heureux de la vie que je mène. Je suis très content de faire du battle rap d'avoir la possibilité de faire ça des gens que j'ai rencontrés donc ce dont je suis le plus fier c'est d'avoir réussi à me hisser au niveau auquel je suis et puis j'espère encore progresser c'est pour ça que j'ai hâte de faire ma prochaine prestat parce que mine de rien ça fait bientôt un an que j'ai pas battle. Ah oui quand même. Bah oui oui. Mars 2020. Au TECOVER donc. Absolument. Ah bah oui. Du coup c'est quoi ton meilleur battle ? Pour toi. Pour moi il y a différentes choses. Mon meilleur battle c'est celui contre Delta. Marco Delta PPZ promo les gars il y a un niveau il y a un niveau stratosphérique des bars en veux-tu en voilà des double sens millimétrés des schémas de rime impeccables vraiment allez voir ce battle c'est une fierté pour moi. Ok il y aura non non absolument pas il y aura pas il y aura dans la description surtout pas absolument pas non 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 mon battle alors le battle de moi que je préfère c'est peut-être celui contre VIT au niveau de ma prestat le battle que non ouais c'est celui contre VIT j'aime bien le battle contre la guêpe mais c'est un battle de compliments donc c'est pareil mais non non le battle contre VIT c'est peut-être ma prestat préférée j'aime bien ah le battle non non contre VIT celui contre Olivier Brune je l'aime bien mais quand même quelques passages à vide alors que contre VIT je trouve vraiment j'ai pas de j'ai pas de loupé tu vois donc ouais VIT j'aime bien VIT euh Draft Arène Draft Arène je fais combien ouais que j'aille voir ça quand même attends non non mais Draft Arène VIT Marco VIT Marco ok qu'est-ce que c'est que ça what the fuck attends quoi tu regardes les vues oh je tombe sur non je tombe sur des vidéos bizarres je vois un truc de jeux vidéo ou what ah ouais non mais des fois tu tapes ton nom et le nom de ton adversaire et il se passe des trucs très étranges sur Youtube ouais faut faire attention faut faire attention est-ce que t'as des projets de battle ah ouais pardon Arène Tryout Marco vs VIT il y a 1700 vues aller faire péter les 2000 c'est une énorme communauté allez voir ouais bon du coup tu disais quoi est-ce que t'as des battles de prévus autres que Wals non enfin il y a des possibilités mais c'est pas encore conclu donc non on va dire qu'il y a que Wals pour l'instant ok est-ce que t'as des projets artistiques hors battle bien sûr je sors mon album là 17 titres dans 2-3 mois restez connectés les mecs ça arrive fort vous êtes pas prêts 2021 c'est mon année ok non mais non non ok non non c'est j'aime l'art mais pas au point pas au point d'en parler ok du coup je vais te demander de terminer l'interview parce que tu as envie de dire un dernier mot on a presque battu le record ok ah bah je vais lâcher mon freestyle oh non ok non pas du tout merci merci beaucoup de m'avoir invité je sais qu'il y a peu de gens qui regardent mais que les gens qui regardent c'est des habitués donc ça fait plaisir ouais carrément merci à Doi d'être là depuis le début enfin depuis le début on sait jamais c'est depuis le début de quoi de truc il est là depuis le début PH tu sais plus tu sais pas c'est pas grave pose pas de questions ta gueule non mais big up big up au pizza que j'ai mangé hier après-midi parce que enfin hier soir parce que c'était incroyable j'ai passé le meilleur nouvel an de ma vie j'ai fait un marathon seigneur des anneaux version longue sachez que c'est quand même 12 heures de visionnage et que j'ai jamais passé un nouvel an aussi cool non non mais vraiment c'est très très cool donc un énorme big up au seigneur des anneaux à Tolkien à Peter Jackson je vous aime sinon je suis sur Among Us souvent avec DMC il y a Gary il y a Milo il y a d'autres gens il y a Noli etc. qui jouent avec nous donc n'hésitez pas sinon je trouve ça cool que tu fasses ce genre d'interview je sais que moi je parle beaucoup en plus donc ça va être long personne va regarder l'interview en entier c'est fou tu mets les timestamps ou pas du tout en vrai non non parce que moi tu pourrais essayer de mettre des timestamps mais pas du tout tu sais genre tu mets en timestamp rupture avec la guêpe timestamp embrouille embrouille avec je sais pas pour que les mecs ils se disent wow incroyable qu'est-ce qui se passe donc ouais merci à toi de faire ça merci à toi de nous donner la parole c'était cool de pouvoir discuter discuter de tout ça et puis du coup du coup je vais aller manger parce qu'il se fait grand faim et bonne année à tous très bonne santé soyez heureux ne vous laissez jamais faire ce que vous n'avez pas envie de faire soyez libre et j'ai pas plus de conseils bêtement philosophiques à vous donner ok big up peace ciao perche bye merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous